Musique Hey ! Bonjour à tous, j'espère que vous allez super bien ! Bienvenue sur ma chaîne, bienvenue dans la Team Fraise, j'espère vraiment que vous allez bien. N'hésitez pas à lâcher un petit pouce en l'air pour Zébulon qui est franchement trop mignon. N'hésitez pas aussi à vous abonner et n'hésitez pas à commenter pour qu'on puisse échanger ensemble et dire à quel point Zébulon est beau. Il aime qu'on lui dise qu'il est beau, donc n'hésitez pas à lui dire en commentaire, ça lui fait archi plaisir. Il lit tous vos commentaires Zébulon, donc voilà, n'hésitez pas. J'espère que ma petite vidéo pourra vous aider et vous plaire, donc on va partir sur du Animal Crossing et je vais vous montrer des astuces indispensables pour moi, pour le gameplay du jeu, donc j'espère vraiment que ça pourra vous aider et vous plaire. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires si c'est le cas, Zébulon il veut des câlins, il dit mais t'arrêtes pas là ! T'arrêtes pas de me faire des câlins ! Mais oui je sais ! Mais tu caches Pralinou Zébulon, il vole la vedette à Pralinou. Vous voyez mon petit Pralinou le pauvre, il est délaissé, hein Zébulon ? Il est trop mignon ! Bref, n'hésitez pas à vous abonner et puis écoutez, sans plus attendre, on se retrouve dans le jeu ! Pour la première astuce, je vous retrouve chez les sœurs d'oies de fées pour parler à Cosette, oui parce que Cosette en fait, si vous ne le saviez pas, parlez-lui tous les jours et elle finira par vous donner des motifs, donc vraiment allez lui parler tous les jours et vous aurez du coup des motifs. Du coup voilà, elle continue à me faire un petit peu son blabla puisque ça fait plusieurs jours que je lui parle. Au début elle va vous dire non, elle va pas trop vouloir que vous lui parliez, mais insistez chaque jour, allez lui parler et au bout d'un moment elle va discuter avec vous et au fur et à mesure elle vous donnera des motifs, donc parlez-lui tous les jours jusqu'à temps qu'elle vous propose plus de motifs, hélas et vous aurez eu tous ces motifs. Du coup parle de Tiquette qui est leur sœur, ça fait longtemps que nous ne vivons plus ensemble mais je garde un souvenir attendri de ce temps-là. Tu te souviens du jour où tu as fini la glace que Tiquette avait cachée derrière les haricots, Léiette ? Elle est entrée dans une rage folle ! Cosette, c'est personnel tout ça, ne raconte pas ses histoires devant Raya ! Hihi, on récolte ce que l'on sème, sœurette ! Tout de même, c'est bien dommage que nous ne vivions plus ensemble toutes les trois. Mais le principal, c'est que nous fassions tout notre possible pour aider notre sœur à réaliser son rêve. Absolument ! Le rêve de Tiquette, c'est un peu le nôtre aussi. Du coup, leur sœur Tiquette, c'est celle que vous voyez du coup qui est souvent en fait à la mairie, qui va vous faire passer des petites estes de mode, donc voilà, c'est Tiquette qui s'appelle Maria je crois maintenant, du coup pour ses créations. Donc voilà, on a fini chez les sœurs de Wattfé, mais du coup tous les jours, première astuce, allez parler à la petite cousette ! Pour la deuxième astuce, je vous retrouve du coup dans la mairie, et donc l'idée, ça va être de débloquer l'application Nookstop. Donc moi, je l'ai déjà, du coup c'est l'application Nookshopping, du coup si vous n'avez pas acheté assez de choses au Nookstop, vous ne l'avez pas cette application. Il faut acheter 100 articles au Nookstop, donc il vous suffit d'aller à la mairie, du coup d'aller à la borne, et d'acheter tout simplement des articles. Et donc comme je vous le disais, il faut en acheter 100 en fait. Donc en vrai, ça va assez vite si vous le faites tous les jours. Donc vous pouvez acheter 5 articles par jour, donc déjà vous achetez ces 5 articles, moi je vais prendre une musique parce que les musiques, voilà, on en a toujours besoin. Moi j'ai déjà débloqué, mais en tout cas voilà, prenez 5 articles par jour. N'hésitez pas aussi à envoyer des cadeaux à vos amis, ça compte aussi, donc n'hésitez pas. Et du coup voilà, donc je vais vous montrer en fait, vous avez aussi, vous pouvez savoir combien vous en avez commandé. Du coup si vous voulez voir où vous en êtes, vous allez dans en plan plaid, donc un des succès My Snook, et en fait vous allez voir combien vous avez commandé de choses. Donc moi j'ai commandé 156 objets sur 200, du coup pour débloquer la totalité des My Snook à gagner. Du coup voilà, ce n'est pas parce qu'on vit sur une île déserte qu'il faut se priver des petits plaisirs de la vie, non non. N'hésite donc pas à utiliser Nook Shopping, en plus cela te rapporte des maïs. Du coup voilà, quand vous êtes à 100, ça vous débloque l'application, donc n'hésitez pas à aller regarder pour voir à combien vous êtes. C'est vachement pratique, et puis comme ça vous savez si vous en êtes loin ou pas, donc n'hésitez pas à compter les jours, combien il vous reste de jours, avant de pouvoir débloquer l'application. C'est vraiment une application qui est super pratique, parce que ça vous évite en fait d'aller à la mairie. Alors attendez, j'ai débloqué des My Snook, et ça va concerner les rochers, alors une hache ou une pelle et un petit fruit. Du coup si vous voulez déplacer vos rochers, alors attendez, je vais déjà me munir en fait d'une hache, et bien sûr d'un petit fruit, on va prendre une poire, tiens c'est bien ça, une petite poire, voilà, et on va prendre mes petits outils qui sont là je crois, filet arrosoir, non, c'est pas ce qu'on veut, une échelle, bon on va prendre la pelle sinon au pire des cas, ça marche tout aussi bien, c'est pareil. Donc vous voyez par exemple j'ai un rocher ici, si vous voulez que votre rocher soit ailleurs, donc moi je vais déjà commencer par quand même prendre les ressources. Alors je suis pas très douée à la pelle, je vous préviens, moi je le maîtrise beaucoup plus autrement qu'à la pelle, mais bon bref, faisons à la pelle du coup, vu que c'est tout ce que j'ai. Donc je commence par récolter, parce qu'une fois que vous avez avalé votre fruit, ça va casser qu'une fois, ça va casser totalement le rocher, et vous aurez perdu toutes les ressources qu'il y avait dessus, donc je préfère récolter quand même d'abord. Et ensuite je vais avaler mon petit fruit, et je vais dégommer le rocher, et donc il va réapparaître demain à un autre endroit. Alors l'endroit sera aléatoire, il pourra juste pas tomber à un endroit où c'est pas possible, genre pas sur les fleurs, pas là où il y a des herbes et tout ça. Donc n'hésitez pas si vous voulez déplacer vos rochers, il vous suffit donc de les casser, hop, voilà vous voyez j'ai mangé mon fruit, je l'ai cassé, c'est bon. Et du coup il va réapparaître le lendemain autre part. Ça vous sert à rien de casser tous vos rochers d'un coup, dans le sens où de toute façon vous n'avez qu'un rocher par jour qui peut apparaître, vous ne pouvez pas en avoir plusieurs, donc autant attendre et le faire jour par jour. Mais du coup voilà, c'était la troisième astuce pour déplacer un rocher si vous en aviez besoin. C'est des petites astuces mais voilà, si jamais vous ne les connaissiez pas, je vous en parle. Pour la quatrième astuce, on va faire un petit peu de craft. Alors soit vous avez une poubelle déjà dans le jeu, moi j'en ai pas eu, soit vous pouvez vous la crafter, donc à part si vous n'avez pas encore le plan, mais donc il y a un plan poubelle en bois, normalement vous l'avez assez vite. Du coup voilà, donc moi je vais crafter ma petite poubelle et je vais vous montrer à quoi sert une poubelle dans le jeu, parce que c'est quand même vachement utile. Par exemple quand vous avez un habitant qui a perdu quelque chose sur votre île, et bien il suffit, si vous n'avez pas le temps de lui donner le jour même, vous avez oublié, vous n'avez pas quoi en faire, et bien vous le jetez à la poubelle. Avant de savoir ça, moi d'utiliser les poubelles, je l'ai déposé sur les îles mystères, je l'ai lâché là-bas, pour que plus que ce soit sur mon île, mais sinon vous allez voir une poubelle, c'est très pratique, donc moi je vais me mettre vers les fleurs, puisque j'ai des fleurs à dégager, je vais nous mettre la petite poubelle ici, hop vous allez voir, donc je la place, on va récolter des fleurs, et c'est pareil pour les fleurs, c'est vachement pratique, si vous ne voulez pas les revendre, puisque ça ne sort pas forcément à grand chose, il va vraiment falloir que j'enlève tout ça, mais je n'ai tellement pas la foi, mais je le ferai, je le ferai, promis, promis, on va arrêter de se faire envahir par les fleurs, parce que ce n'est pas possible, ça m'empêche de décorer en plus, regardez-moi ça là, c'est une horreur, donc bref, on va jeter ça, vous allez voir, vous cliquez sur la poubelle avec A, et il vous demande si vous voulez jeter quelque chose, et vous dites ce que vous voulez jeter, sachant qu'après vous ne pourrez pas les récupérer, du coup voilà, comme ça ça disparaît comme par magie, c'est super pratique, donc voilà, si vous ne saviez pas l'astuce, du coup la poubelle, c'était la quatrième astuce, j'espère que ça pourra vous servir, que je vous aurais appris quelque chose, ensuite continuons, la cinquième astuce, et je pense que vous la connaissez tous, mais je vais quand même vous le dire au cas où, vous achetez des musiques tous les jours, du coup, en tout cas moi j'en achète tous les jours, pour essayer d'en avoir le maximum, donc dans les articles spéciaux, vous avez toujours une musique de Kéké tous les jours, donc là par exemple, c'est Chant Montagnard, mais je n'ai plus de quoi en acheter, voilà, bref, tous les jours vous avez une petite musique à acheter, quelque chose qui fait de la musique, donc voilà, on y va, et ensuite vous faites ajouter, vous allez ajouter, donc moi j'ai rajouté du coup plein de musiques comme ça, bon, il y en a une que j'avais déjà, c'était Kéké Metal, dommage, mais regardez, ça en fait quand même pas mal en plus, là actuellement nous entendons Dancehall de Kéké, qui est l'une des dernières, qui est sortie dans la dernière mise à jour, je la trouve vraiment trop trop bien, du coup vous voyez, j'en ai encore plein à ouvrir, enfin il m'en reste encore 5, donc voilà, je vais les ouvrir, mais du coup voilà, c'est une petite astuce que je vous cale comme ça au cas où, mais en tout cas n'hésitez pas à aller acheter tous les jours des musiques, si vous voulez avoir toutes les musiques de Kéké, n'hésitez pas, il y en a vraiment, elles sont trop 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 belles, et ça met vachement d'ambiance sur votre île je trouve, ensuite pour la 6ème astuce, et c'est ce que je viens d'acheter, je viens de récupérer, on a les tuyaux, si vous ne le saviez pas, les tuyaux c'est quoi ? Donc c'est dans les items Mario, donc moi je vais en placer un là, attendez on a un ballon, mais j'ai pas de truc pour, non ! Bon tant pis, si j'ai la flemme, j'ai pas de truc pour le ballon, en tout cas faites attention les ballons, si vous rentrez dans un bâtiment, le ballon disparaît, donc voilà, si vous voulez un ballon, soit vous craftez vite un truc, soit vous en avez déjà, donc bref, on va mettre l'autre tuyau juste ici, juste pour que vous voyez, vous voyez j'ai mes deux tuyaux qui sont, donc à deux places différentes, donc on rentre dans le tuyau, et ça va nous téléporter dans l'autre tuyau, donc si vous utilisez deux tuyaux, c'est nickel, parce que ça va forcément vous téléporter de l'autre côté, le tuyau vous pouvez le mettre où vous voulez, même chez vous, donc c'est quand même vachement pratique, si vous utilisez plus de tuyaux, ce serait aléatoire, donc moi je vous conseille d'utiliser que deux tuyaux, du coup les tuyaux, vous les avez dans les items Mario, donc vous allez dans le Nook Shopping, dans l'article spéciaux, et vous les avez dans l'article promotionnel, du coup ils sont là les petits tuyaux, vous voyez ils sont là, donc vous pouvez tous les acheter, c'est des items Mario, donc il vous en faut deux, pour qu'il y en ait un qui aille dans un autre endroit, c'est vraiment très pratique les tuyaux, ça gagne du temps, donc je vous les conseille, que ce soit pour la décoration, que ce soit juste pour aller sur votre île, oh là là regardez, les couleurs elles sont incroyables, c'est magnifique, bref du coup voilà, ça c'était la sixième astuce, c'était les petits tuyaux de Mario, je vais les enlever, parce que ça fait pas très beau, je vais les mettre dans des endroits, où ce sera un petit peu plus utile que là, du coup voilà, c'était la sixième astuce, franchement la lumière elle est trop belle, donc les tuyaux voilà, sixième astuce, si jamais ça vous intéresse pour gagner du temps, n'hésitez pas à les utiliser, du coup voilà, du coup pour la septième astuce, on va aller sur un établi, c'est plutôt une astuce débutant, si vous jouez depuis longtemps, vous la connaissez certainement, du coup c'est pour crafter tout simplement plus vite, et donc pour crafter plus vite, donc par exemple on va crafter, allez un porte-moteau en flair, il vous suffit d'appuyer pendant que vous êtes en train de crafter, donc juste après que j'aurai appuyé là, je vais faire tout de suite, vous appuyez sur A pendant que vous êtes en train de crafter, tout du long, et du coup ça va beaucoup plus vite, du coup voilà, ça marche aussi dans les dialogues etc, du coup voilà, n'hésitez pas parce que ça peut être un petit peu chiant, du coup la huitième astuce pareil, ça va être une petite astuce, donc ça va être de réorganiser votre inventaire, vous ne le savez peut-être pas, vous pouvez déplacer dans votre inventaire, il y a souvent des choses que je vois des fois qui me risquent le poil, ça va être par exemple, imaginons j'ai récolté des trucs à clochettes, donc imaginons, j'ai 3000 clochettes comme ça que j'ai récoltées, ça me prend 3 places, et bien il suffit que je le prenne, hop je le déplace dessus, et ça s'accumule, puisque vous pouvez avoir des sacs de 99 000 clochettes, donc si vous n'avez plus de place, accumulez vos clochettes ensemble, voilà vraiment n'hésitez pas, des fois ça ne s'accumule pas forcément bien ensemble, donc faites-le vous-même, du coup voilà, c'est juste réorganiser tout ça, c'est vraiment trop 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 pratique, du coup voilà, n'hésitez pas, j'espère en tout cas que ça pourra vous aider, il y a aussi autre chose, que c'est vous qui m'avez appris, et franchement ça m'avait choqué, est-ce que vous le savez, franchement ceux qui me l'ont appris le savent, mais du coup c'est grâce à vous les abonnés que je le sais, je ne savais pas que pour les motifs on pouvait les déplacer, c'est pareil je ne l'avais jamais fait, pour les motifs c'est pareil, vous pouvez les déplacer, il vous suffit de cliquer sur Y pour intervertir, vous cliquez sur intervertir, et là vous allez pouvoir choisir où vous voulez le mettre, donc par exemple si je veux le mettre là, voilà, j'ai juste à recliquer, hop, et je vais le remettre là, vous pouvez aussi dupliquer, bon moi ça ne sert à rien, mais voilà, vous pouvez dupliquer aussi si vous voulez, enfin en tout cas vous pouvez replacer du coup tous vos motifs comme vous voulez, et ça c'est archi pratique, moi je ne savais pas c'était une galère, et du coup maintenant que je sais ça, c'est beaucoup plus pratique pour placer, parce que vraiment, quand on avait par exemple, imaginons voilà j'ai un truc qui est là, qui était là, voilà, ce n'est pas du tout pratique pour chercher, et du coup le fait de pouvoir le changer de place, mais c'est franchement la joie, donc voilà, n'hésitez vraiment pas à faire ça, du coup voilà, c'était la 8ème et 9ème astuce, pour la 10ème astuce, ça va être les arbres à clochettes, tous les jours, vous avez un petit endroit où c'est jaune brillant, ben voilà, vous voyez ici c'est là, et vous pouvez du coup récolter, donc il vous faut bien sûr une pelle, donc vous allez commencer par récolter, voilà, vous ne rebouchez surtout pas le trou, il ne faut surtout pas reboucher le trou, et vous allez pouvoir mettre des clochettes dedans, donc moi je vais aller en chercher, parce que je n'en ai pas assez, puisque je voulais tester d'en mettre 99 000, des fois ça marche, alors je vous explique rapidement comment ça marche, attendez, je vais juste récupérer, donc je récupère juste mes clochettes, et je vous explique juste après comment ça marche, donc je vais placer mes petites clochettes, du coup je retourne à mon trou, et je vais placer mes petites clochettes, donc chaque jour vous avez un trou à clochettes, donc cherchez-le, si vous n'avez pas d'argent, vous êtes en début du jeu, ça peut être trop pratique, donc bien sûr si vous êtes en début du jeu, et que vous n'avez pas d'argent, ne faites pas ce que je vais faire, donc moi je vais mettre 99 000 clochettes, donc quand on plante 10 000 forcément 30 000 clochettes, donc vous récupérez 20 000 clochettes, puisque vous en avez mis 10 000, évidemment, si vous mettez plus que 10 000 clochettes, là les pourcentages sont beaucoup moindres, mais vous pouvez récupérer, moi là du coup j'ai mis 99 000 clochettes, j'ai 30% de chance d'obtenir 3 fois ma mise, voilà, donc c'est pas énorme 30% de chance, mais c'est quand même pas négligeable, du coup écoutez, je tente, je vais essayer de retenter plusieurs fois, et puis peut-être qu'à un moment donné, je vais avoir mes 99 000 clochettes en double, et du coup c'est pas négligeable quand même, ça fait beaucoup plus d'argent, donc écoutez, on croise les doigts puis on verra bien, en tout cas j'ai testé, je vous tiendrai au courant, et je vous dirai si ça a marché, ou si ça n'a pas du tout marché, et si vous voulez mettre 1000 clochettes, c'est bien aussi, vous en aurez 3000, ce sera toujours plus que ce que vous aviez au départ, du coup pour la 10ème astuce, ça va être tout simplement pour vous changer, en fait vous savez que dans le jeu, ou vous ne le savez pas, dans le jeu pour vous changer, vous pouvez utiliser différentes choses, donc vous avez tout simplement l'armoire, qui vous permet de vous changer, vous avez juste à cliquer, vous pouvez vous changer, vous avez également la cabine d'essayage, tout en puissant, vous changez facilement, puisque laisser une commode par-ci, par-là sur l'île, ce n'est pas forcément très pratique, et rentrer chez vous pour changer à chaque fois, ce n'est pas non plus très pratique, donc on a la cabine d'essayage, mais vous avez aussi, alors malheureusement je n'ai pas tout, je n'ai pas pu avoir le lave-vaisselle, puisque je n'en ai pas, mais vous pouvez utiliser un réfrigérateur, et oui le réfrigérateur permet aussi, de se changer, donc tous les réfrigérateurs, que ce soit les mini ou quoi, du coup c'est vachement pratique, vous avez aussi tout ce qui est congélateur, et du coup vous pouvez changer de vêtements, et de tenue c'est vachement pratique, comme avec du coup la cabine d'essayage etc, donc voilà si vous ne le saviez pas, c'est super pratique le réfrigérateur, c'est vraiment trop pratique, si vous les décorez et tout, ça permet d'avoir une belle décoration, et que ce soit pratique en même temps aussi, voilà c'était pour la dixième astuce, j'espère qu'elle pourra vous aider, pour votre décoration, et pour faciliter votre gameplay, du coup pour la onzième astuce, ça va être une astuce qui est vachement pratique, surtout si vous faites de la décoration, alors attendez je ne vais pas me mettre là, du coup on va se mettre ici pour la onzième astuce, je vais me mettre là, j'ai de la place, voilà, donc pour la onzième astuce, je vais déjà tout simplement, me bloquer pour vous montrer, donc je vais mettre des paravents sirènes autour de moi, ils sont beaux hein, ils sont super beaux ces paravents sirènes, du coup vous voyez là je suis bloquée, je ne peux plus bouger, là bien sûr je pourrais enlever l'item, mais on va partir du principe que je ne peux pas l'enlever, faites un effort s'il vous plaît, donc on imagine que je ne peux plus bouger, donc là je suis bloquée, qu'est-ce que je fais ? Il suffit d'aller sur votre petit téléphone, et vous faites tout simplement le service d'aide, du coup qu'est-ce que ça va faire ? Vous allez voir tout de suite, c'est vachement utile, si vous êtes bloquée, que ce soit sur une falaise ou autre, n'importe où, vous faites ça, tu seras généralement transporté chez toi, donc bien sûr ça coûte quelques maïs par contre, donc moi je vous montre, je gage des maïs pour vous montrer, merci de cet appel, tu es bien en communication avec le service d'aide ? Alors si j'ai bien compris, tu es... Bon, alors j'ai affaire à Raya de Kumandra, c'est juste ? C'est la première fois que tu as recours à mon service, non ? Alors je te fais un topo rapide, et moi je te téléporte vif et bienfait quelque part où tu seras en sécurité, oui c'est du révolutionnaire je sais, comment ça marche dis donc ? Le secret industriel tu connais ? Bon maintenant autant par les coûts, je facture 100 maïs par sauvetage, oui 100 maïs, bon ça va c'est pas trop cher, donc oui au secours ! Tu as fait le bon choix, mais laisse moi d'abord empocher les 100 maïs, voilà ça c'est fait, alors je t'emmène où ? On va dire chez moi, chez toi c'est comme si c'était fait, voyons, mais c'est pas le bon bouton, ça y est je crois que j'ai trouvé, et pour s'en attirer rien de tel que la pratique, donc vous avez vu moi j'ai choisi chez moi, mais vous pouvez choisir autre chose, vous pouvez mettre la mairie, enfin voilà, vous pouvez choisir ce que vous voulez, et du coup voilà, c'est trop pratique, je trouve ça trop marrant, j'adore franchement, ah une dernière chose, une huile c'est comme une pizza, trop de garniture et la pâte n'est plus bonne, privilégiez la qualité, à la prochaine ! Du coup voilà, je sais pas si vous le saviez, mais le servite, il est trop marrant dans ce jeu je trouve, franchement j'adore, bon bien sûr je vais aller enlever mon bordel de décoration, mais du coup c'était la 11ème astuce, n'hésitez pas s'il y a une des astuces qui a pu vous servir, si vous la connaissiez pas, si vous en avez d'autres à me suggérer aussi, n'hésitez pas pour une prochaine vidéo, que je puisse les regrouper pour une prochaine vidéo, pour ceux qui ne sauront pas, si vous avez une astuce à me donner, je suis preneuse ! Je vous retrouve dans les coiffures pour la 12ème astuce, si vous ne le saviez pas, on a une coiffure décoiffée comme cela, pour la débloquer c'est très simple, je sais qu'on m'a souvent posé la question sur ma vidéo, où je vous ai montré toutes les coiffures de Ginette, si vous la loupez, n'hésitez pas à aller la voir, et du coup dans ces coiffures là, on me demandait comment on avait la coiffure décoiffée, donc j'ai répondu dans les commentaires, mais je vous le fais du coup en vidéo, pour ceux qui ne savent pas, il faut tout simplement que vous fassiez, soit vous faites du tété dans le jeu, imaginons je vais tété deux semaines, je ne vais pas jouer pendant deux semaines, je vais être décoiffée, et je vais du coup l'obtenir, et sinon il vous suffit en fait tout simplement, de ne pas jouer au jeu pendant plusieurs jours, du coup voilà, si vous ne jouez pas, et que vous vous rejouez au jeu, vous allez vous réveiller décoiffée, et c'est à ce moment là, que vous allez débloquer cette coiffure, du coup voilà, il faut être courant même pendant, je crois au moins deux semaines sans jouer, donc voilà, soit vous faites du tété, soit vous attendez, enfin c'est comme vous voulez, mais en tout cas, si vous voulez la petite coiffure décoiffée, voilà, on a Kékéké sur la place, il est trop beau, il est regardé, elle m'a applaudi, parce que je suis belle, non mais j'aime trop, en tout cas j'espère que mes petites astuces auront pu vous aider, n'hésitez pas à me dire s'il y a une petite astuce qui aura pu vous aider, si vous en avez d'autres, n'hésitez pas à lâcher un petit commentaire, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à commenter, on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures, en tout cas en attendant prenez bien soin de vous, et à la prochaine, allez bye !